15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous accueillir comme chaque jour sur notre antenne où vous vous sentez, je le sais, comme chez vous. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que l'on a à créer et à préparer cette émission. Chaque jour, en fait, nous en apprenons davantage, grâce à vous principalement. Et si hier nous faisions un voyage en France à la découverte de la richesse et de la variété des accents régionaux, aujourd'hui, en ce vendredi, en direct sur RTL, nous vous invitons à une heure de détente et de partage à l'aube du week-end. Mais auparavant, soyez attentifs car il y a un très beau cadeau à la clé. Nous vous proposerons mardi prochain une émission sur les sosies. Il paraît que nous avons au moins un sosie qui se balade quelque part dans le monde. Alors nous avons eu l'idée d'organiser un jeu concours. Si l'on vous dit que vous ressemblez à une célébrité, genre Alain Deloix ou genre Brad Meat, postez votre photo sur les réseaux sociaux et le sosie le plus ressemblant gagnera un magnifique séjour pour deux personnes. Une escale des tentes Zen by Talazur. Le résultat, ce sera mardi en direct dans On est fait pour s'entendre. Mais pour l'heure, rendez-vous sur RTL mais rendez-vous également sur RTL.fr car cette émission va être visuelle. Ce studio se transforme en atelier de loisirs créatifs, loisirs faits maison du plaisir. C'est moi qui l'ai fait. Bricolage, tricot, cuisine, poterie, bijoux ou encore macramé. Deux tiers des français s'adonnent à une activité créative et le faits maison autrement perçu, autrefois perçu comme suranné, est plus que jamais tendance. Alors pourquoi un tel attrait pour les loisirs créatifs ? Quelles sont ses vertus ? Que faire avec nos dix petits doigts ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Corinne, Coco, bonjour, bienvenue sur RTL. Bonjour. Alors on ne va pas mentir à nos auditeurs. Coco, on se connaît, c'est grâce à vous d'ailleurs que nous avons proposé cette émission aujourd'hui. Vous êtes maquilleuse, artistique, on vous retrouve sur les plateaux de télé, on vous retrouve dans les studios de radio. On a eu l'occasion évidemment de travailler ensemble. Vous êtes créatrice du blog et du site Les Tricots de Coco. Vous avez également un ouvrage parmi tant d'autres qui est l'almanac de Coco Lamartinière. C'est très drôle parce qu'en fait Coco, moi je ne savais pas quand vous étiez en train de me maquiller que vous étiez également une adepte du tricot. Oui, vous avez longtemps que je tricote. Depuis combien de temps maintenant ? Depuis toujours je crois bien. Quand vous étiez petite ? Oui, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte le tricot Coco ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous vous êtes adonnée à cette passion au point d'en créer des ouvrages et de promouvoir les vertus du tricot ? D'abord c'est agréable de tricoter, c'est un échappatoire, on se libère, on pense à autre chose, ça passe tout finalement. Et moi je fais ça parce que j'ai du temps entre deux maquillages. Oui c'est ça, il faut le dire, il y a parfois du temps sur les plateaux et au lieu d'attendre bêtement vous avez décidé un jour de développer le tricot. Mais évidemment j'avais appris ça quand j'étais petite, c'est une famille, un tas de femmes, tout le monde tricotait. Donc forcément moi aussi j'ai commencé très jeune. A vos côtés, Jackie. Bonjour Jackie, la main verte. Je ne sais pas, j'ai l'impression que tout va très bien de votre côté, ça va Jackie ? Très bien oui, très très bien. Jackie la main verte c'est votre site, vous êtes journaliste, vous avez tout un parcours que vous allez nous raconter. En fait en ce moment je suis allée faire un tour sur votre site, bourrée d'informations sur le jardin. Et vous avez édité je crois il y a quelques jours un sujet sur les lombriques c'est ça ? Ou les verres ? Oui j'étais parmi je crois les premiers à sortir cette histoire de verres qui viennent de l'autre bout de la terre et qui envahissent la France. Qui ont déjà envahi l'Angleterre et qui causent des dégâts considérables puisqu'ils s'attaquent à nos lombriques, à nos bons vieux verres de terre. D'accord, donc il faut s'inquiéter pour nos jardins ? En ce moment Jackie ou pas ? On a quelques années mais oui parce que le processus est irréversible a priori. Quand on jardine on a véritablement l'esprit qui est tout à coup par ailleurs, c'est à dire qu'on est à la fois présent à ce qu'on fait mais on est aussi dans un autre monde un peu parallèle. C'est ça le jardinage ? C'est ça, tout à fait ça si vous voulez. Bon moi j'ai une grande carrière de journaliste et c'est pas vrai, c'est quand même un métier un peu stressant. Et quand vous allez dans le jardin le matin, que le soleil se lève, qu'il y a une petite brume, c'est un petit peu dur au départ mais vous prenez la bêche et puis vous commencez à bêcher votre potager. Et puis petit à petit la tête se vide et puis on a des amis qui viennent nous aider. Il y a Jojo le rouge gorge qui vient se poser tout près de nous et du coup ça capte notre attention. Alors je sais pas si c'est ça mais vraiment avec un poste de radio au côté pour écouter RTL par exemple, et bien c'est le bonheur quand même. Et donc quand on a fini, on est épuisé mais pas seulement physiquement, mentalement on s'est vraiment vidé la tête. Et c'est une ressource, pour moi le jardinage c'est l'élément d'équilibre dans la vie. On va se tourner vers Cléa maintenant. Bonjour Cléa, bienvenue dans On est fait pour s'entendre. Cléa, vous êtes créatrice du blog et du site Cléa Cuisine. Merci d'avoir quitté vos cuisines pour venir jusqu'à nous. Vous êtes auteure d'un ouvrage sur Tous en gluten aux éditions La Plage. Cléa, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez Écoco qui nous parle du tricot ? D'ailleurs elle est en train de me monter une maille, c'est ça ? Je monte quelques mailles pour mon prochain tricot. Quand vous entendez Écoco et Jacqui parler de ce plaisir que procure ce genre d'activité, vous les retrouvez vous aussi dans la cuisine ? Oui tout à fait. Après il y a un côté corvé à la cuisine, quand c'est la cuisine de tous les jours. Mais on peut aussi s'en échapper en optant pour des recettes qui sont simples, en s'organisant un petit peu à l'avance. Et en prenant vraiment le temps de ce moment-là pour se faire plaisir, pour déconnecter un petit peu. Comment est-ce que vous avez découvert la cuisine vous Cléa ? Moi je crois que je cuisine comme Coco tricote depuis petite, je suis tombée dans la marmite. Et du coup la cuisine est connectée à pas mal de souvenirs d'enfance, aussi de saveurs d'enfance, de choses comme ça qui font que ça travaille beaucoup sur le plan des émotions aussi quand on cuisine. C'est pour vous aussi une source d'équilibre la cuisine ? Oui tout à fait, en tant qu'après on a la chance de manger ce qu'on a cuisiné. Comme moi je cuisine bio et équilibré, c'est vrai que ça participe à tout ça aussi. Et puis bien sûr il y a vos ouvrages de recettes, on aura l'occasion de toute façon d'en parler. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du plaisir que procure le fait de créer avec ses petits doigts. Voilà, c'est pas compliqué, c'est à portée de main. On a tendance à se dire, oh là là mais le tricot, la cuisine, le jardinage, il faut connaître plein de trucs. Non justement, nos invités aujourd'hui vont nous mener sur le chemin du plaisir. On va se retrouver si vous le voulez bien dans un instant et on va prendre Mélanie en ligne qui justement va nous raconter ses souvenirs. A tout de suite avec vous sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Best Friend vient de nous tweeter le tricot, ce n'est pas trop mon trip mais je vous écoute quand même. Et bien vous avez raison Best Friend parce que vous allez bientôt vous y mettre. Je vous parie qu'à la fin de l'émission vous aurez envie de tricoter une petite écharpe. Et puis Annie Lanette, je me suis mise au tricot à 33 ans. Mon entourage m'a dit, mamie, qu'importe, ça me sort des écrans et c'est ma méditation à moi. Ah bah tiens justement, on en parle aujourd'hui avec nos invités Coco, la reine du tricot, Cléa qui nous parle de cuisine et notamment de bio et de sans gluten. Et puis Jackie qui lui nous fournit de quoi cuisiner puisqu'il s'intéresse au potager. Alors on l'a compris, vous nous l'avez dit il y a un instant, c'est une question de passion mais c'est également une question d'équilibre. C'est vrai qu'on n'a pas tous l'occasion dans notre existence de trouver notre truc à nous qui fait qu'à un moment donné, on a des soupapes comme ça Jackie, après une journée de boulot ou un petit coup de blouse. On sait qu'on a à portée de main sur un balcon, dans un jardin, dans une pelote de laine ou dans des ustensiles de cuisine ou encore d'autres activités, l'occasion peut-être de nous recentrer. Exactement oui, c'est vraiment le mot qui convient parce que je parlais d'équilibre. Enfin, c'est là, c'est vraiment une soupape qui nous permet de relâcher toute la tension qu'on peut accumuler que ce soit dans la journée ou dans la semaine. Mais même dans la journée si vous avez la chance de pouvoir rentrer suffisamment tôt le soir et puis prendre une binette dans la main, un couteau dans l'autre. Parce que ça c'est un conseil, une astuce de jardinier bio, c'est comme ça qu'on entretient son jardin. Et puis de faire la chasse à la petite mauvaise herbe qui a poussé entre les haricots, ça vous donnera moins de mal huit jours après. Parce qu'il y en aura moins. Et pendant ce temps-là, vous ne pensez pas à vos tracas de la journée. Voilà, et puis ce que vous expliquez c'est qu'il y a du suivi dans un jardin. Il y a le fait de récolter le fruit de son travail à l'instar de Cléa qui nous expliquait tout à l'heure. Moi quand je cuisine, je sais qu'après je mange. Voilà. Il y a la récompense. Voilà, il y a une récompense mais le jardinier est partageur. Donc c'est aussi, c'est le plaisir. C'est un peu comme la cuisine. Enfin je ne sais pas, moi je cuisine un peu. Cléa elle cuisine que pour elle. Quand on reçoit du monde, on cuisine pas pour soi à la limite. Je pense qu'on cherche à faire plaisir à nos invités. Et à avoir trouvé le petit truc qui va les séduire. Et le jardinage c'est pour ça. C'est vrai. On jardine pour soi mais aussi pour le plaisir de dire, tiens vous voulez une salade, prenez une salade. Exactement. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les incroyables comestibles dans le monde entier, le partage. Exactement. Le partage et la générosité. C'est-à-dire que l'avantage aussi de ce genre de plaisir Cléa, c'est de se dire qu'on peut se tourner vers les autres, que ce sont des activités que l'on peut partager, même si à l'origine ce sont quand même des activités solitaires. Oui tout à fait. En général c'est vrai qu'on cuisine rarement que pour soi. Mais on peut aussi réussir à se faire du bien en cuisinant. Ça aussi c'est une source de plaisir. Mais le partage avec les autres ça apporte une dimension supplémentaire. C'est le côté blog aussi qui joue bien là-dessus. Quand on fait une recette et qu'on la partage à table c'est bien. Et quand on ouvre la fenêtre et qu'on partage ça sur internet avec qui veut bien venir goûter. Oui exactement. Ça apporte une dimension supplémentaire. Là sur le partage ça joue à fond. Oui et puis en plus effectivement donner un avis sur une recette, pouvoir la faire évoluer, pouvoir profiter des influences des uns et des autres, se retrouver en tout cas autour d'une passion commune. On n'est pas tout seul. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tous des blogs ici autour de la table. Oui, Coco tu ne tricotes pas que pour toi j'imagine. Non, c'est une histoire de générosité aussi. Oui bien sûr il y a un partage et puis même j'apprends à des gens à tricoter. Il y a une envie, tu vois quelqu'un tricoter, on a ensuite envie aussi d'essayer. Mais quand on dit par exemple le tricot, c'est vrai que de toutes les activités comme ça, le tricot, à l'instar du message qu'on a reçu d'Annie Lanette, j'ai 33 ans et tout à coup on m'a taxé de mamie. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est une activité d'un autre temps. Oui, oui, là c'est le cliché, tricot égale mamie. Oui, oui, parce que c'est l'image. Alors que c'est tendance, c'est moderne. Il y a même des stars hollywoodiennes qui font des tricots sur les tournages. Évidemment, oui, oui, c'est pour ça que moi j'essaye de faire des livres et de proposer des modèles qui seraient portables et pas des trucs de mamie et puis quand bien même... Ça dépoussière. Ça dépoussière, oui, 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 non mais on a toujours une image. Mais souvent les hommes ont cette image de la femme qui tricote, c'est donc la mamie. Je suis tout seul moi. Je suis tout seul parce que je vous voyais au piné du chef donc on ne sait jamais. On va accueillir si vous le voulez bien Mélanie sur cette antenne. Bonjour Mélanie, bienvenue sur RTL. Bonjour, merci. Mélanie, tout à l'heure j'ai découvert avant l'émission le message que vous nous avez laissé sur Facebook et j'ai tout de suite dit à Louis qui travaille avec nous, essaye de joindre Mélanie. Parce que ce que j'aime dans ce que vous nous racontez, c'est cette idée de la transmission. Parce que c'est quand même à la base un savoir-faire et quand on parlait de générosité, il y a un instant, la générosité c'est aussi d'apprendre ce savoir-faire à ce qu'on aime. Oui, complètement. Moi quand j'étais petite, je voyais toujours ma grand-mère faire du crochet ou du tricot et c'est vrai que j'ai eu envie d'apprendre, elle a essayé. Bon après comme toutes les petites filles, on abandonne vite et puis on passe à autre chose. Et c'est quand elle est décédée il y a trois ans que je me suis, sans réfléchir, je m'y suis remise tout naturellement. J'ai pris des aiguilles, j'ai pris de la laine et je m'y suis remise. Donc c'était au départ une catastrophe et puis petit à petit j'ai réussi à refaire des choses sans même un bouquin, sans rien, à essayer de faire des choses. Mélanie, dans un instant vous allez nous expliquer justement ce voyage dans le passé que vous pouvez faire à chaque fois que vous prenez vos aiguilles à tricoter. On va se retrouver si vous le voulez bien dans un instant sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Si vous allez sur RTL.fr, vous pouvez tomber sur Mamie Flavie qui fait du tricot, c'est du point mousse Coco. Point mousse. Voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ce point mousse ? Jusqu'où puis-je aller en fait ? Je peux faire quoi ? Une écharpe ? Oui, là tel que c'est parti, on est parti pour une écharpe. Oui, bah. Une petite écharpe et on va essayer d'aller tout droit. On va essayer d'aller tout droit, effectivement. Tout ça, ça a l'air compliqué quand on ne sait pas. Il suffit d'apprendre et ça se simplifie au fur et à mesure que l'on pratique. Mélanie, vous êtes toujours avec nous sur l'antenne d'RTL. Mélanie, c'est joli ce que vous nous avez expliqué il y a un instant. C'est que votre grand-mère tricotée, vous l'avez toujours connue avec ses baguettes et ses pelotes de laine. C'était vraiment l'image de la grand-mère comme on peut la voir. Elle a essayé de vous apprendre. Vous avez un peu délaissé ça parce qu'adolescente, vous aviez peut-être d'autres choses à faire. Et puis quand votre grand-mère s'en est allée un jour, le lendemain, vous êtes allée chercher des pelotes de laine. Vous êtes allée chercher des aiguilles à tricoter et vous vous êtes remise au tricot. C'est fou cette valeur de transmission en fait que vous vouliez faire passer sur cette antenne. Parce que c'est une façon de perpétuer des gestes qui pourraient disparaître finalement si on n'avait pas des jeunes qui les reprenaient. Oui exactement, c'est les gestes et puis aussi dans mon cas c'est aussi une façon de ne pas la garder avec moi. Qu'elle soit toujours là et qu'elle continue à vivre à travers tout ça, de la garder présente. Présente à chaque fois que vous tricotez. Puis du coup vous avez ouvert aussi vos plaisirs. Vous avez découvert le crochet, d'autres activités qui sont annexes et qui sont liées quand même à cette idée d'aiguille et de création avec des fils. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors aujourd'hui je reste dans la création de bijoux au crochet, spécialement en fils métalliques, en argent, en cuivre. Et puis tout récemment j'ai demandé à des couturières de formation de m'apprendre la couture parce que je voulais aussi apprendre les choses d'elle et puis pas attendre qu'elle soit partie pour apprendre les choses et me dire maintenant qu'elle est là je veux profiter de son savoir et de ses connaissances. Et voilà quoi donc essayer de mère en fille parce que ma grand-mère c'était sa maman donc de mère en fille j'ai récupéré leur savoir-faire et puis et voilà quoi donc aujourd'hui je fais des créations couture pour les petites filles, pour ma fille. Est-ce que vous auriez imaginé Mélanie pouvoir être un jour auto-entrepreneuse sur un geste que faisait votre grand-mère ? Jamais, jamais. Si on me l'avait dit un jour jamais j'aurais cru quoi parce qu'au départ en plus quand j'ai commencé c'est au fur et à mesure de me retrouver avec toutes ces créations. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Donc au départ j'ai commencé à les mettre en vente sur internet et puis petit à petit je me suis dit il faut que voilà. Donc là depuis quelques mois effectivement je suis auto-entrepreneur mais non j'aurais jamais pensé un jour en arriver là quoi. Comment s'appelle votre site justement ou votre blog ? C'est Histoire de Femmes, F-A-M comme famille parce que ça reste du savoir de la famille et puis de femmes en phonétique comme une femme quoi. Bon écoutez on mettra les références sur nos réseaux sociaux pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de découvrir votre travail Mélanie. Écoutez je vous remercie en tout cas pour votre témoignage et puis pour cette insistance que vous avez sur cette idée effectivement de la transmission, la grand-mère, la maman et puis vous. Et puis j'imagine que vous allez transmettre à votre petite fille, ça fait partie des choses qui sont écrites maintenant. J'espère ouais, j'espère. Pour l'instant elle a la chance d'avoir plein de robes dans son armoire qui sont faits maison. Tu m'étonnes. Donc voilà. Et ça veut dire aussi que c'est économique alors ? Ah bah oui parce que quand on fait le calcul en plus c'est de l'économique et puis c'est de l'unique aussi. Parce que c'est des choses qu'on ne retrouve nulle part et en plus elle est toute fière de porter un exemple tout bête. Voilà hier c'était le carnaval, elle avait sa robe reine des neiges fait maison donc elle était toute fière quoi. Libérée. Très bien. Écoutez Mélanie, on vous embrasse, on vous souhaite un bon week-end et puis merci en tout cas de nous avoir éclairé de votre expérience. A bientôt Mélanie. Merci à vous. Merci, au revoir. Coco, c'est marrant aussi cette idée des créations uniques. Là je suis en train d'avoir très très chaud dans ce studio mais c'est parce que je voulais porter l'une de vos créations. C'est magnifique. En combien de temps peut-on faire un gilet comme celui-ci ? En un week-end on peut faire un gilet. D'accord, donc ça c'est fait le tricot, c'est super rapide. Moi en tout cas les modèles que j'aime faire se tricotent assez rapidement. C'est une question de temps. J'ai beaucoup de temps, je travaille donc j'ai envie que ça aille vite. Donc souvent, ça c'est de la très grosse laine, donc grosse aiguille, donc ça va vite. Grosse aiguille mais très joli résultat, voilà, vous pouvez le découvrir sur rtl.fr et dans l'ouvrage, donc l'almanac de Coco aux éditions La Martinière. On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL. On va aller faire un petit tour dans votre jardin, Jackie. Moi je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que ces boîtes à oeufs, ces petites graines, c'est pour les enfants ça ? Eh bien voilà, vous parliez à l'instant de transmission. Eh bien vous allez justement nous transmettre les conseils tout de suite sur l'antenne d'RTL.